Nous allons enchaîner tout de suite avec M. Daniel Jean-Louis. Nous sommes entrepreneurs, hôteliers, qui font fonds de crédit. Il n'y a pas du côté de la finance, mais du côté des entrepreneurs. Nous sommes capables d'avoir des expériences et surtout d'avoir une coalition. Côté que nous travaillons pour créer un peu d'emplois dans le pays. Moi, personnellement, j'ai soif d'avoir des salles de nous. Merci, c'est vraiment gentil. C'est un plaisir d'avoir avec nous, Jodhia, pour nous partager surtout l'expérience et la perspective. Nous sommes capables pour nous volontiers d'avoir un cerveau. C'est un moyen de… La fontivité est comme ça. On n'a pas osé à Théorio avec toute Venio. Et puis donc, ça permet nous de nous mettre chitarroniens. Merci. Very good. Bon, en fait, je vais parler plus d'un aspect basé sur l'aspect entrepreneur, l'aspect de l'entreprise. Parce que dans toute recherche, dans le livre que je publie, dans toute conférence, la valeur ajoutée est créée dans la société, dans l'entreprise. La valeur économique ajoutée est créée dans l'entreprise. On investit 1 000 $ en janvier 2017. En janvier 2018, l'on ajoutée tout actif ou plus pasif ou. Libre 1 100 $. Ça veut dire que l'on ajoutée 100 $ de valeur dans la société qui part là déjà. Et toute société qui développe, c'est ça que l'on fait. Il y a plein d'entreprise qui a créée valeur économique, la kayo, qui vin baye un ensemble de valeur dans la société qui a grandi au fil du temps. Il y a fondamentalement, c'est tout le monde qui fait parler de crédit. Nous commençons avec lui. Il y a pas de percevoir crédit comme un produit. Nous même, par exemple, qui nous sommes capables d'identifier comme un produit? Par exemple, micro ça a son produit, cravate ça a son produit, buildings ça a son produit, y a un monde qui possède elle, qui ou bien loue elle pour des activités lucratives, ou bien, lui même lui fait des activités lucratives là-dedans. Qui l'autre bagaille qui y a un produit dans ça? Toutes les bagailles sont produits, excepté nous-mêmes. Excepté l'être humain n'est pas un produit à vendre. Bon, alors le crédit aussi est un produit. Et comme tel, l'idée est finie comme un produit qui est un levier qui permet ou atteindre l'objectif entrepreneuriale ou plus vite. OK? C'est un levier, par exemple, ou conduire une machine, ou sous premier, ou besoin aller plus vite, ou passer deuxième, ou plus gaz, ou aller plus vite. C'est exactement la même fonction sa que le crédit a fait. Dans le cas d'entrepreneuriale ou pas un objectif pour augmenter vendre de 20% ou bien de 10%, mais pas un capital nécessaire pour faire, ou aller au niveau de la banque, ou prêter de la banque contre la croissance future de votre entreprise pour atteindre l'objectif entrepreneuriale. D'abord, le crédit servi dans l'entreprise pour atteindre l'objectif entrepreneuriale ou plus vite. Et comme un produit, comme disait d'aléa, son produit qui défini comme un levier, ou un levier, ou un levier, ou un levier, ou un levier, et demi, l'on ajoute le 20 sous l'eau, puis on veut monter à 3 centimètres. C'est ça que l'on l'ouvre. L'on permet d'augmenter la vitesse, l'on permet d'augmenter la capacité, puis vite pour atteindre la croissance du besoin. Sans objectif, sans croissance, il ne devrait pas y avoir de crédit au niveau de l'entreprise. Il ne devrait pas. Comme un produit, comme tout produit, le prix du crédit, c'est son taux d'intérêt. Vous empruntez de l'argent à 10% sur le marché. Son marché est compétitif, j'ai apprécié à 6%, même nous n'avons qu'arrivés à ça. Taux d'intérêt à que l'entrepreneur a passé au niveau des états de résultat et principal à l'alpacile, dans le bilan d'entreprise. Comme tout produit, il y a un coût, nous sommes pour un exemple, que c'est le premier, il y a besoin d'aller plus vite, il y a besoin d'arriver dans un autre temps, il y a un deuxième, mais il y a un deuxième, il y a un peu plus de gaz, il y a un peu plus de gaz. C'est le prix de votre levier, c'est le prix d'aller plus vite. Et de même tout, crédit a le grand prix. Le prix du crédit, c'est le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, c'est de payer à ceux qui prêtent au coût. Parce que même tout, ils viennent apercevoir il y a un bagarre en plus, pour que vous allez les mettre à disposition aujourd'hui, parce que le crédit, c'est quoi? C'est jouir aujourd'hui des accès que vous allez avoir à payer demain. Évidemment, ajouter du crédit, du coût du capital, qui est l'intérêt dans le cadre du crédit, le taux d'inflation, et les autres au coût pour performer avec votre crédit. Donc, comme tout produit, prix, c'est l'intérêt, les fonctions de l'offre et de la demande du crédit. Par exemple, il y a plus de parler qui fait dans la radio sous le crédit, dans la télévision. Toute la journée, on a parlé de crédit, 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 crédit. Mais il y a plus de faire à tout nou pa réalisé que mwens gen crédit soumarché a, mwens gen institution ka ofri crédit soumarché a, c'est plus taux d'intérêt a belvé. Non peri, kote ki gen, nouse t'ouet a lè, ala, kote ke kon niveau de surlikidité nan bakyo, ki explike par mank de viabilité au niveau des entreprises, ki explike par le pouvoir d'achat feb des citoyens akérir le bien et les services k'ils en ont besoin. Donc, évidemment, prix crédit a, et entreprise ka bo fri crédit yo, pa a wè perception crédit ya de manyer fiable pou yo mette plus crédit soumarché a, de fèp kontribuye a augmenté le prix du crédit. C'est sa k'il fèp se sa k'il fèp se sa k'il fèp se sa k'il fèp non ekonomi kote wè gen pil pou vòté, wapwè gen mwès crédit, wapwè tou pri produy crédit ya plus élevé. Et lòa sa, li imyabla l'ekonomi, li imyabla la vi, tout bagay ki rar, vin cher. C'est de même pou le crédit. Donc, gen l'institut shokab au fri crédit yo comme le banque commerciale, comme les institutions microcrédit, les coopératives, et nou ga mabou s'actif ve coopérativyo en fait. C'est une fin triste. Et l'histoire d'Haïti ya en fait résumé, la pauvreté en Haïti se résume en une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague qui explique la pauvreté d'Haïti ya. Mwene l'abdomi, c'est une mauvaise blague. Mwene l'abdomi et puis ou l'abdomi dans la cave. Devinez quoi? Ok? Ou pipi vrè? Sou mauvaise blague. Ok? Et puis, nous demè, coulède la madame ou l'abdomi ou l'abdomi ou l'abdomi ou l'abdomi et puis nous dis chéri, chéri, ça passe. Il dit, bon mwene m'abdomi pour m'vindormi sous kabane qui a pipi et l'abdomi sous kabane etc. Donc, vous achetez votre matelas. C'est le prix de votre pipi Non, c'est vrai. C'est le prix de votre comportement de pipi dans kabane qui coûte disons maintenant, coûte au 1000 dollars ou alors qu'à s'amie pas qu'à s'amie ni kama ou achetez votre matelas. Donc, vous venez les coûteux au 1000 dollars. Mais, le problème qui est fait, c'est que demain, vous achetez votre pipi encore. Ok, vous pissez votre demain, vous achetez votre pipi et vous achetez votre comment ? Vous achetez votre 1000 dollars encore, qui ne va pour vous ? Après, vous achetez votre pipi encore. C'est ça, c'est que le mécanisme de production qui est riche en plus, la de la de la a perdu valeur. Chaque fois que vous achetez votre un cafou, vous achetez votre un peu de la après, six mois, il n'y a pas existé encore. Chaque fois, c'est capital, ça. Capital, ça, en termes de souhait, du temps et de la valeur économique, du capital que vous avez investi, il est perdu. Il est perdu, c'est ça, c'est le coût que la société a brûlé en bac, a fait bac. Puisque vous offre, vous demandez tout. Vous demandez d'abord ceci de la part des entreprises qui consomme plus grande partie dans crédit. Sur l'entreprise manufacturière que nous baguons en pile ici, ils consomme en pile, en pile, en pile capital. Capital au niveau surtout, parce que la marge de profit des entreprises manufacturières dans les pays développés comme les Etats-Unis ne dépasse pas la 10%. Depasse pas la 10% et les entreprises quotées au niveau de la bourse sont rentables au niveau de la vente des actions qui se, par exemple, Amazon, il n'y a plus l'entreprise aux Etats-Unis qui perdent du coût alors qu'il y a quoté à la hausse. Ou fait comme il y a une bourse alors que cette entreprise a un balance sheet qui est négatif pendant un paquet de temps. C'est un phénomène qui est bizarre, mais c'est la réalité. Donc, la demande au niveau des entreprises c'est qu'il fait plus grande partie de la consommation de la dette qui fait que si l'entreprise ou même il y a un mécanisme qui pour générer un retour sur un investissement qui est plus fort par rapport avec le prix de la dette c'est-à-dire qu'une entreprise consomme une perte négative par rapport à la dette que l'on a en effet dans le cas d'entreprise. Par exemple, l'homme d'app comment c'est le premier de l'entreprise Trinity Lodge et puis, après, il y a un qui était vice-président McPeace dans Clinton Bush Foundation et puis, il y a un qui dit que l'on a Haiti et qu'on a travaillé sur la série de bagay et qu'on a voué à mon côté et qu'on a voué à mon côté et qu'on a a fait un gros fundraising pour acheter des avenues pour investir dans le cas et qu'on a voué à mon côté et qu'on a voué à mon côté hôtel et cetera et cetera ma for je n'en kredi. M. propose pour acheter deux tibus pour accompagner hôtel la. La même reflèche m'di ket m'en. Sa son bel ide m'bat gen de bus la de bus la de van la si bal la aktif m'en. Problème ki revè sa ke m'en. koman sa to brise la. Kwasans 20 m'en. Febl. M'bat gen m'baz klientel fiabl. M'bat kam m'en. 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 L'oye. M'en. 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 Devant M'bappe fankkene kobsuli et poe mam bal ghen étere poum peye souli qui constitue un dépense en plus de sam de gen yo Deuxièm m'en. Amantil le code amantissement de dépréciation ajouté au moment d'intérêt que vous devez inclure dans votre état de résultat qui exacerbe peu tout et troisième bagay for Pou réparation et entretien de Et il y a un espace pour mettre la protection contre le vol. Et il y a un reflèche, il y a un dit, «Què, pourquoi je fais ça? » Mais le fait que il y a un fait tout réflexion, pensez que si il y a un fait tout réflexion, il y a un fait tout réflexion jusqu'à maintenant. Il y a un fait faillite. C'est possible. Chaque fois, il y a un fait une entreprise qui fait faillite, il y a un fait un diagnostic pour retourner, pour garder ou diagnostiquer. Oké, goun pouc te tombe aux Etats-Unis, yon ale ou fait des analyses, yon retrace, kase pou an, nan anti-assiet ki de fèt non suivant norme régulasyon. Ou kapap diagnostike pète sa ou, inan kapam nan ou tapo se kredi sa, ki se denye gout ki renversif a sa. Troisième facteur qui, nous avons parlé de prix produit, qui est le facteur de demande et de l'offre. Troisième facteur qui est en pile ici dans le prix crédit, c'est le risque. Et le gouvernement a parlé en pile sur le risque, qui nous avons en pile malheureusement. Et le risque en Haïti s'est causé, principalement dans le deuxième livre que j'écris aujourd'hui, maintenant là. Nous allons explorer sous trois facteurs qui aggravent le risque en pays d'Haïti contre le développement économique. C'est l'instabilité politique, la corruption et l'aide étrangère. L'instabilité politique, la corruption et l'aide étrangère. L'instabilité politique, ce sont des bagailles qui, ou pas même qui explique, parce que tout le monde connaît l'instabilité politique. L'impossibilité de passer d'un gouvernement à un autre. Nous font plusieurs élections là pour aboutir à un résultat qui coûte nous 150 millions de dollars. Et l'écoute nous un gouvernement provisoire, l'écoute nous plusieurs années même, un an et demi, d'incertitude et de perte. Donc, l'instabilité politique, c'est comme si, l'ivine comportementale, l'ivine culturelle, m'a dit l'inscrit dans le DNA nous, mais l'est tellement fréquent, tellement courant, que je dis, l'impossibilité pour concevoir Haïti sans ou pas concevoir un politique de reduction de l'instabilité politique. Et en termes de corruption, corruption sont l'autre facteur qui en aigleur le sa, risque à veste avec investissement. Plus que investisseur a, banquier a, li percevoir gen ou corruption kapfète dans société sa, c'est plus li augmente ton intérêt a pour compenser avec risque que la paix du koble a. High risk, high return. High risk, high return. C'est, normalement, la partie qui est plus agréable dans l'investissement, c'est low risk, high return. Low risk, high return, m'ont qu'un investissement, il y a un investissement, il y a un investissement pile koble. Parce que si le risque est bas, et le marge de bénéfice est fait sous l'IAO, il y a un investissement pile koble. Mais, ce n'est pas toujours le cas. C'est rare fois qu'on a joué une forme d'investissement d'opportunité entrepreneuriale. Ça, ce qu'il y a toujours, c'est que high risk, high return. C'est l'offre koble. Mais, c'est l'offre perdu koble tout. Donc, perception en entrepreneuriat égale à réalité. L'entrepreneur, il investit basé sur la perception que il est capable de perdre koble il y a, donc il y a doublé pria. C'est normal. Donc, c'est ça la corruption fait pou. L'indice de la perception de la corruption, avant que l'entrepreneur ou bien investisse ou investisse quelque part, il y a regardé tout indicateur de développement sa yo, indicateur de stabilité sa yo, pou loè a qui pri? Ok? Ki kotel vô la peine pou l'investi kobe sa? Evidemment, la corruption, kome nou konen, nou tout konen, c'est li paon lot bagaille ki on jeu de la tolérans en Haïti. Son paquet brusselet. Moun kap toléré, moun kap volé. Elisabeth, c'est li paon lot bagaille ki on jeu de la tolérans en Haïti. Parce que nous tous connaissons qu'il y a ce qu'il y a de l'aide étrangère. C'est-à-dire que les ONG doivent dépenser 50% de leur budget en Haïti. C'est nous-mêmes qui tolérons tout. Nous-mêmes qui tolérons les ONG. J'avais l'idée de proposer au Parlement d'écrire un projet de loi pour exiger que les ONG dépensent 50% de leur budget en Haïti. Pourquoi? C'est devenu un assistance au pouvoir d'achat feble de ménage. C'est-à-dire qu'il y a de 2$ par jour, nous ne pouvons pas gagner assez d'entreprises d'un pays qui sont capables de fonctionner de manière viable pour créer des jobs que nous avons besoin pour continuer la croissance économique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'exportation. L'exportation, 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 l'exportation. Nous avons fait tout de suite l'avant, prépéter ça. Exporter dans la société où les ménages ont plus de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat local doit devenir un support. Alors, à travers l'étude que je fais, moi-même, ces entreprises que je m'étudie, je ne peux pas commencer le côté segment plus faible, le côté où je n'ai pas de moyens pour payer les produits. Avec l'économie qui est tout proche des États-Unis, c'est anormal même que nous pouvons. C'est anormal que nous pouvons. Refocaliser les exportations et baser et comment le faire pour attirer de nouveaux investisseurs pour commencer à produire ce que, un, ils ont besoin pour nous attirer plus d'investissements. Mais d'abord, il faut travailler sur l'instabilité politique, la corruption et l'aide étrangère. Investisseurs, j'aime venir en Haïti pour venir investir en Kobli, alors que les ONG ne sont pas les mêmes produits gratuits. Gratis, chérie. Ou pas les faire savon, ou pas les investisseurs de millions de dollars pour faire un factory de savon, alors que les ONG ne sont pas distribués de savon gratis. Qu'est-ce qu'ils achètent de savon pour ça? Donc, aujourd'hui, ce paramètre ça, et l'aide étrangère, moi-même, je suis suivi mon parlement, 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 je suis suivi mon parlement. C'est toujours un néglige factor ça, alors que le bon poids est énorme sur l'économie. Le poids, le poids qu'ils ont, ils permettent qu'ils ont un système de concurrence au niveau des produits, au niveau des marchés, qui est complètement déloyal et qui rend l'investissement moins attrayant pour les investisseurs. Ok? Mais espérez qu'à travers toute campagne, tout discours, parler dans la radio, etc., il n'y a pas d'entrer l'aide étrangère. Si l'économiste n'est pas la même, il n'y a pas besoin de parler de l'aide étrangère. Haïti n'a pas besoin d'aide étrangère, il n'a pas besoin d'aide étrangère, mais c'est de la myopie. C'est de la myopie parce que son élément qui présent sous-terrain, elle n'est pas vini pour l'aller, elle est là. Mieux vaut transformer la question ETSA en opportunité pour l'entrepreneur d'abord pour acheter plus d'entreprise locale, pour venir avec des techniciens qui sont capables d'entreprise, pour établir des partenariats pour aider d'entreprise à venir plus rentable. L'autre facteur encore qui nuit à produits, à prix, produits crédits, c'est l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, parce qu'on a toujours besoin d'économie d'échelle pour réduire priori. Le coût unitaire, c'est le coût total divisé par la quantité produite. Ce sont des lois immuables à la nature, à l'économie, et toutefois que l'on dirigeant qui pa comprennent les facteurs à eux, l'a induit toute l'entreprise en erreur. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement qui a parlé de par exemple, les pays subventionnés des produits, des services qui n'ont à table pour l'entreprise eux-mêmes, ils sont capables de réduire les coûts unitaires de production, bien ou de services. C'est ça qu'il faut faire aux Etats-Unis, par exemple, qui sont pays capitalistes par excellence, c'est qu'on subventionnés des produits agricoles. Pour qui ça? C'est pour garder prix produits au niveau international pour être capable de rendre les firmes plus comme. Sinon, si on met un quota qui est plus élevé, prix produits américains au niveau international, prix à réduire. Vous avez besoin de l'économie d'échelle pour être plus compétitif sur le marché. Pour que le coût de votre produit soit le moins que votre compétiteur. Au niveau de l'importation et au niveau des autres firmes qui travaillent sur le marché. Voilà ce que je dis. C'est-à-dire que s'il vous coûte, le coût total est égal au coût fixe plus le coût variable. Donc, le coût total où c'est 1000 dollars, sous fait 1000 unités, chaque unité coûte un dollar. Donc, sous fait 600 unités, chaque unité a l'offre une coûte de 2 dollars. Si l'importation a 20 produits là, ok? A 2 dollars, chaque pari vaut. Ou obligez faire 1000 pour qu'il y ait 11 dollars pour qu'il y ait compétitif par rapport avec l'importation. Mais le problème là, c'est que faire 1000 ans, est-ce qu'il y ait 20? Parce que l'excès de stock peut aussi nuire à la profitabilité de l'entreprise et nuire à la création d'emploi et nuire à la croissance. Et comme tout produit, je l'ai dit tout à l'heure, le crédit est un produit comme tout produit, l'ai gagné d'autres produits complémentaires. Le produit complémentaire du crédit, c'est quoi? Pour nous comprendre bien ça que le produit complémentaire là, c'est prendre le café. Qui produit complémentaire à café? Come on. Suc et let. Ça veut dire, le produit complémentaire là sont d'autres produits que vous ajoutez avec le produit de base. de base. Pour, pour que bien, pour que bien tombe l'en préférence. Pour que bien tombe l'en préférence. même si vous avez café, le crédit est un produit qui complémentaire. complémentaire à vel. Et produit complémentaire, ça, par exemple, c'est la vente de fonds propres. De fonds propres. equity investment in companies. Gen, pile moun, Baxetral, foun pile efort nan kesyon crédit. Mende tèp moun, si vous pa fè trop efort men, nan kesyon crédit. Fè la promosyon de produits complémentaire, c'est important parce que li mèm tout son sort de levier ke li e pour tout. Par exemple, ou komanse entreprise ou a 100 000 $, qui se font propres. Ou lèk ou al preon crédit a 20% nan ekonomiki incertain kote moun yo tout crédit a ou. Ou gen do al kote l'autre partenèr ou dil, ok, ma bav 10% nan entreprise mèan, nan wap 500 000 $. Lè sa entreprise lèk valeur 1 million $. L'évaluation de l'entreprise se situe à ce niveau-là à 1 million $ pour mèm pou investi 100 000 $ 10%. Est-ce que yon entreponeur la li mèm ou al kote la, li dar ko pou l'achete action zaryo a pris sa? Est-ce que yon entreprise la vaut la peine? M'shojè geyon ou entreponeur ki devin kote ou moun tout moun konè nan sektèr banke la? Parce que lè sa mdèfèk fonde firme d'evesti spandant bridge capital, m'sho vin kote mi dil, li besouen 1 million $. Nou komanse un firme la 1 million $. Nou komanse firme l'utilizim li besouen 1 million $ et mè la banou 10 boussant nan entreprise ket 1 million $ kote 10 boussant ki entreprise sa yon en Haïti? Gane ki valant entreprise 10 million $? Pa konpone? Il lè mal vizite son ancien faktori kote tout matèryel yo dezue ki ki pa mache an yon pa foksyone mè di m'sho gane soukoulie pa konjè ou ne gane tout kone sans sa pou vin ap fè fè fèm de proposisyon bankal bidon ki pa fèm ken sens bon evidam mbos emousyon ansam de kesyon li bah jem repond mwè mbà jem tè de parle de lè kon mè se lè mbos ou te vin kote mbos konjè nè gav pa sèrye nan sa la fèm nou te vin kote mbà la investisoy yo ok yap vini nè de mwè mbos 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 sèrye sèrye prezente ou ananlise de évaluasyon fè de entopriz la pou prezente tout aktif yo valer amotisman yo retire tout pasif yo tout det yo ok ki prezente evan tou gen jodi yala ki prezente valer reyal entopriz la evidam mbà jem donc c'est le produit complémentaire le fond privé l'idée fois les joueurs mémoraux à crédit les permettent d'aller plus vite ou atteindre objectif d'entreprise là plus vite plus vite à l'estard du crédit investisseur privé ne pas toucher éterrel immédiatement nous là crédit a moun ne commence à recevoir intérêt le jour même si c'est une période de grâce mais le jour même ni commencer à rapatrier principal plus intérêt l'investissement propre c'est autre chose c'est que c'est l'entreprise la fait en profit moun sa li même tous les joun comme mais à ce niveau là ou même ou pas posséder 100% entreprise là en comme ok mais comme ligue produit complémentaire ligue produit substitutif tout ça le le crédit comme produit qui s'agrèle un produit substitutif un produit substitutif si mba tfè nou kè a nou d'abdom lui un produit substitutif son produit qui ka remplacer l'autre dans la mesure ou produit sa élastique en économie sur l'élasticité de produit c'est dire la gasoline consommation énergétique son produit qui te in élastique jusqu'à aujourd'hui parce que c'est seul gasoline ou te ka mettre nos voitures pour marcher diesel ou etc konye avec la nouvel technologie sous d'énergie vin plus élastique sa dire yon plus substitution gen d'autres produits ka remplacer e be ki produit ki ka substitue a ki ka remplacer le kafé reflèchi chocolat le thé ok sa dire ou gen la leve ou dire ou pap boe chocolat kafé ou boe ti chocolat ou bien ou boe un thé donc c'est sa ki vin rive en term de substitution et évidemment le fond privé le fond propre kapab dou yon souse de remplacement pou le kredi nans sans sa un produit de substitution même fond prop sa et gong pa ket lot type de capital ki exist par ex firme etranger yo ki gen ki no system ki plus at ryan pou yo kapab fe de fundraising de stock market yo alé yo fe on initial public offering ok yo prent compay ya o mette le public kotek ki gen les investisseurs ki vini ki va on kant si de l'argent d'appendement de la la l'attrayante l'attractivité de votre entreprise au niveau de la profitabilité donc évidemment nous kapab web le crédit est une solution elle n'est pas la seule solution je parlais là de de sa capacité à être remplacé de sa capacité à être complémenté c'est une solution c'est pas la seule solution évidemment fonction crédit sa l'fè li finanse la croissance de l'entreprise gen pi l'entreprise en Haiti mwen ou fè ou sa yo finanse kou fix avèk working capital with the working capital foun voul man yeah yu yu bezon machine yu bezon on 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 yu bezon building yu kon fond roulement yu preuve y acheter équip man le la kou fixe de l'entreprise la kou fixe amantissable son finanse par le crédit el nivou de l'entreprise sou ba bezon kampa pi lo main pi devon sou bezon re di risque entre prizo ou jamb finanse kou Fiction avec Working Capital, avec le fonds de roulement. Et c'est là que le crédit est important pour vous. Pendant que vous n'avez pas de fonds de roulement pour continuer à payer l'emploi et ceci et cela, vous n'avez pas de prendre le crédit qui permet d'avoir atteint l'objectif d'entreprise. Sans pas de compromettre à la viabilité d'entreprise. Vous pouvez financer un fonds de roulement avec le crédit. Parce que si vous avez un problème, par exemple, de clients ou de P.O.A. Vous pouvez financer un fonds de roulement pour financer un fonds de roulement. Dans la mesure que l'entreprise ou a li gagné yon taux de croissance de la vente stable est positif. Taux de croissance de la vente stable est positif. Mais maintenant, comment utiliser le crédit? Il y a un pile théorie dans la question du crédit. Et moi-même, dans le cadre d'entrepreneurial que j'ai parlé là, avec moi qui possède de petites entreprises, Première règle que j'ai dit, c'est que le taux d'intérêt n'est pas supérieur à la marge de profit que j'ai fait en termes nommés. Soit payer 1 000 $ d'intérêt, soit payer 1 000 $ d'intérêt par mois, Alors que firme là, c'est 1 000 $ 900 $ la pour faire de profit par mois, Donc, crédit sa l'koson pète de 100 $. Et ça l'védi. A moins ce qu'on kè a l'an vente ou compensé pour 100 $ ça, Ça veut dire que au bout de 12 mois, Entreprise ou a accumulé l'an pète de 1 200 $ par rapport avec crédit sa ou ta l'pran, Son pas de faire calcul là. C'est ça que vous voulez dire en écoute dans termes business, Faut que l'entrepreneur a toujours suivi que Taux d'intérêt inférieur avec valeur, Marge de profit que l'entreprise a fait en termes nominal, en termes de chiffres. Parce que soit calculé en termes de pourcentage, L'invite doit tromper. Termes nominal. M'a nous l'exemple. Dans le sens tout que le crédit permet pour améliorer l'attractivité et la performance d'entreprise. Si vous gagnez bilan ou kote que vous êtes actif ou plus passif ou, Vous êtes bien balancé avec investissement propre ou, Donc, l'offre calcul sa, vous êtes entreprise sa, Près sa ou pran, Vous êtes en faveur et non vous êtes en termes de détruire performance et risque que l'entreprise vous compromette dans le futur Pour perdre du capital ou, Et pour perdre du temps. Par exemple, il y a des qui, Plus indésirables que, Vous prêtez quoi ? Vous prêtez quoi ? Vous prêtez quoi ? Non, 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 Ou, Ou, Le bon, Vous êtes en faveur. Mortgage. Second mortgage. Il y a un deuxième presse immobilier sur ce cas-là. Ou bien, par exemple, Vous avez une quantité d'exaction alors que vous êtes en fait perdre. Vous êtes en tombé. Donc, c'est des formes d'investissement, De calcul de base qui doivent être faits pour permettre, à l'entreprise de bien bénéficier du service. On a fini dans cinq minutes. Mais maintenant, quelle est la solution pour Haïti? C'est la de crédit. Vous avez ouvert la radio, tout le monde n'a pas les crédits. Tout le monde n'a pas les crédits. Crédit, 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 crédit. C'est la diversification des sources de financement. La diversification des sources de financement. Crédit qui est la partie, la donne. Le crédit. Le coûte quelque chose. Une entreprise qui a fait avec lui. Une entreprise qui a fait avec lui. Une entreprise qui a fait une troisième dette. Le refuse de faire une entreprise qui a fait partie. Il a besoin de une quatrième dette. Pourquoi? C'est de l'idiot aussi. C'est de... C'est de... C'est de... C'est de... le crédit est capable de prendre, je vais vous dire, dans l'environnement, le prix crédit est capable de prendre le crédit, par rapport avec son capote ou même. Il y a des entreprises crédit qui sont fait dans un pays qui est stable, c'est-à-dire qu'on est capable de faire un crédit en prix qui réduit et qui le fait, par exemple. Ou pour un crédit, le supérieur avec le crédit en fonds propres. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un objectif d'entreprise, mais le crédit en fonds propres est le 3 élevé, par exemple. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un crédit qui est plus convenable ou tu as supposé prendre. Aux États-Unis, il y a un phénomène où le crédit est tellement bas sur une société qui est extrêmement stable. Et j'ai dit, vous payez la banque pour garder votre argent. Le niveau de supply of money, tellement qu'on a dépensé, posé la banque dans la banque, mais le crédit est-à-dire que l'on a besoin d'un crédit en fonds propres. Alors que normalement, en dépensé, c'est-à-dire que l'on a supposé. C'est-à-dire qu'on a supposé. Alors, il faut pas compromettre avec performance l'entreprise là au niveau de sa marge de profit et au niveau de son fonctionnement normal. Alors, après diversification, il faut diversifier les sources de financement. C'est bien que le Bloc Central met un parquet d'incentives et qu'on y a un produit agricole. C'est bien, c'est bien. Mais il faut nous mettre des incentives tout pour nous venir avec des investissements en fonds propres dans le pays. C'est-à-dire que l'on a besoin d'entreprise pour compter. Trinity Lodge, j'ai besoin d'un 51% des actions de la Trinity Lodge. Bridge Capital, j'ai besoin d'un dollar dans Bridge Capital. C'est mon idée et je possède un tiers des actions de l'argent de quelqu'un d'autre. C'est de soi-d'être. Donc, non seulement, il faut nous chercher des moyens pour nous venir avec plus de capital. Le fonds directs d'investissement étranger, c'est une solution viable pour Haiti. Regardez la Costa Rica. Regardez la Costa Rica. Regardez la République Dominicaine. Il n'y a pas avancé sous 5 milliards de fonds directs étrangers dans l'économie. Alors que nous-mêmes en 2017, nous avons seulement 104 millions de dollars. Nous avons 100 millions de dollars qui font 5 milliards de dollars. Et nous avons un taux de croissance de 17%. Et nous avons tout pays Amérique Latine. Tout pays la Chine, l'économie, 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 l'économie. Mais nous avons un move stratégique pour les pays qui sont plus surliquidités dans le monde. Parce que nous n'avons pas à rentrer comme ça. Réfléchissez bien. Si la Chine rentre à tout surliquidités dans le monde. C'est pas seulement taux d'inflation. Les produits manufacturiers sont plus élevés. Je ne me souviens pas. Les vacations, j'ai saleté. Mais les gains sont faits sous le supply of money. C'est ça que fait la Chine. Il n'y a pas qu'à mettre encore aux États-Unis. Parce que nous avons une surcharge qui est faite au niveau du gouvernement américain. De quelle quantité de copie est capable de prendre. Parce que nous avons des produits qui sont faits en Chine. Qui sont payés en dollars sur des comptes étrangers. Qui ne sont pas les répartisants. Donc peut-être que ça soit une opportunité pour Haïti. Je ne sais pas. Nous avons fait un politique. Mais ça nous connaît. Nous connaît Haïti besoin d'investissements étrangers qui n'apprète pas crédit pour diversifier la crédite pour balancer. C'est ça que nous voulions nous compréhens. Quelle est la solution pour Haïti? Fous nous soutenit pipi dans la cabine. Je ne sais pas. Je voudrais m'expliquer encore. Tout de ce que tu as pipi dans la cabine, tu es chamer de taux. 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 Bon, voilà, c'est ça que je voulais insister dans l'esprit aujourd'hui. Je voulais faire des analyses quand nous-mêmes nous avons proposé des solutions. Ok? Nous avons proposé des solutions. Nous avons proposé des solutions pour nous prendre une radio, pour nous être plus informés, pour nous comprenons. Le développement se fait à travers la diversification qui va aider à la performance des entreprises. Je n'y ai pas bloqué, nous n'avons pas un job, nous n'avons pas commencé l'entreprise. Pour six mois pour commencer l'entreprise, le ministère du commerce, c'est une blague. Donc, je vous laisse sur ces réflexions, sur ces éléments d'analyse, que vous-même, vous pouvez continuer à analyser, à penser, à réfléchir, à poser des questions. Le par exemple, le gouvernement a fait un colloque à l'ADN. Nous n'avons pas besoin d'insulter les gens. Ces réponses n'ont pas cherché. Nous n'avons pas insulté personne. Ils n'ont pas cherché réponse. Parce que c'est presque impossible pour payer des pauvres comme ça. C'est anormal. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.